Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tutoriel pour l'été, comment passer l'été sur Don't Starve sans mourir. L'été est souvent reconnu comme une saison extrêmement difficile, même moi c'est la saison qui me pose le plus de difficultés. Et donc on va voir qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les particularités de l'été et qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer d'optimiser un maximum cette saison. L'été va poser deux problématiques majeures. La première c'est les incendies spontanées en journée si vous restez immobile à un endroit. Donc pour protéger votre camp de ces incendies, normalement vous avez dû construire le flingomatique, on l'a vu dans la vidéo précédente. Et la gestion de la chaleur, où vous allez avoir des coups de chaud relativement fréquemment. Et normalement vous avez dû aussi, comme indiqué dans la vidéo sur le printemps, préparer votre pierre thermale et préparer un feu endothermique. Le feu endothermique va permettre de faire baisser la température et vous allez pouvoir charger, on va dire, de frais votre pierre thermale pour, en ayant sur vous, vous refroidir plus longtemps pour l'été. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pendant l'été ? Alors il y a des crafts intéressants à obtenir. Il y a aussi des lieux à explorer comme les caves. Mais ça, les caves, je vais en parler en fin de vidéo parce que si vous jouez au Don't Starve classique, vous avez les caves d'office. Si vous jouez au Don't Starve Together, il faut activer en fait les caves dans la partie. Donc si vous êtes débutant et que vous n'avez pas fait attention, vous pouvez ne pas avoir activé les caves. Donc je vais vraiment traiter qu'est-ce qu'on peut faire sans les caves en tout début de vidéo et on ira faire un petit topo sur les caves à la fin rapidement. Donc la première chose à faire pendant l'été, c'est de retourner dans le désert, le désert qui porte l'oasis. Et vous allez voir qu'il y a deux changements dans ce désert. Déjà, tout le désert est envahi d'une tempête de sable. Tempête de sable qui vous bouge complètement à la vue, vous n'y voyez que dalle. Et qui va également fortement vous ralentir, vous allez avancer très 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 lentement. Et ensuite, vous allez voir qu'il y a aussi un boss qui apparaît dans ce désert, qui ressemble à une espèce de gros insecte à moitié enseveli dans le sol. Et ce boss là, en fait, si vous ne nourrissez pas régulièrement, va créer des tremblements et des dolines un peu partout sur la map, on va dire environ tous les 4 jours. Et ces dolines, si elles vont se créer là où vous êtes, tout simplement, vous allez sentir, entendre la terre trembler, et puis tout d'un coup le sol va se craqueler. Et elles vont avoir deux impacts. D'une part, si elles apparaissent sur votre camp, ce qui est dessus va se casser la gueule, va se briser. Donc vous risquez d'endommager des structures de votre camp. Et d'autre part, tant que vous passez dessus, ça va vous ralentir de ouf. Donc en fait, on va s'arranger pour éviter que ce boss là crée ses dolines. Et pour ça, il faut le nourrir régulièrement. Et pour le nourrir, il va falloir avancer et se déplacer dans le désert tous les 3 ou 4 jours. Donc avoir avec vous le craft qui va vous permettre de franchir cette tempête de sable sans être impacté. Et ce craft, on va le trouver dans l'oasis. Donc quand je dis le trouver dans l'oasis, c'est littéralement le pêcher. La première chose à faire en été, c'est d'aller à l'oasis. Et l'oasis, le lac en fait, qui était asséché tout le reste de l'année, va se re-remplir. Et il va falloir pêcher, 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 jusqu'à trouver le blueprint. Et en fait, il y a deux blueprints à trouver pour crafter ces déserts goggles. Alors pour ça, pour se préparer un petit peu, prenez de quoi faire un feu endothermique en dur que vous allez pouvoir laisser sur place. Parce que l'oasis a quand même la particularité de ne pas prendre feu l'été. Et ça peut être un très très bon endroit pour faire un camp secondaire. Et d'autre part, prévoyez plusieurs cannes à pêche et bien sûr de quoi manger. Parce que ce craft là, pour pouvoir faire le craft des déserts goggles, vous allez avoir besoin souvent de 3-4 jours. Donc prenez de quoi manger, prenez de quoi vous refroidir, prenez de quoi enchaîner les cannes à pêche. Et prenez aussi de quoi pouvoir fabriquer le craft une fois que vous aurez pêché les blueprints. Et pour ça, il va vous falloir deux pots de cochon et une pépite d'or. En fait, vous allez d'abord devoir fabriquer des lunettes normales avec une pot de cochon et un or. Et ces lunettes normales, une fois que vous aurez le craft des déserts goggles, vous allez devoir les utiliser. Et rajouter une pot de cochon pour avoir les lunettes qui vont vous permettre de voir dans le désert. Donc le fait de pêcher pour avoir ce craft peut vraiment vraiment prendre plusieurs jours comme je l'ai dit. Vous allez pêcher tout un tas d'autres trucs aussi. Vous allez pêcher du poisson, ce qui va vous permettre justement de vous nourrir aussi un petit peu même si c'est pas suffisant. Vous allez pouvoir garder aussi ce poisson pour remonter au camp, pouvoir faire du poisson pané à la mille jeteuse. Poisson pané, excellente recette, qui va vous permettre de regagner de la vie, de regagner du moral et des points de fin aussi. Donc ça c'est nickel. Vous allez aussi avoir d'autres blueprint et vous allez avoir des objets en tout genre comme des bouchons de baignoire, des seaux pour faire des châteaux de sable, ce genre de choses. Tout ça vous pouvez l'amener au roi cochon et en le donnant au roi cochon, il va vous redonner de l'or en échange. Donc ça peut être un truc à faire aussi si vous manquez d'or. Donc une fois que vous avez crafté vos lunettes, vous allez pouvoir explorer la zone du désert malgré la tempête et trouver le boss. Et le boss, en fait, pour éviter qu'il crée des dolines, il va falloir le nourrir. Donc si vous êtes seul ou si vous êtes peu nombreux sur la map, vous pouvez très bien le nourrir avec de la pierre. Et en fait, il faut le nourrir jusqu'à ce qu'il se frotte le ventre. Et ça va vous consommer beaucoup de pierres. Donc prévoyez quand même un stock parce qu'avec tout l'été, vous pouvez facilement passer plus de 40 pierres. Et sinon, vous pouvez le nourrir dans des parties avec plus de joueurs. Il peut être intéressant de le nourrir autrement. Mais là, je n'ai pas l'info parce que je n'ai pas testé. Mais je crois me rappeler qu'il est possible si vous le nourrissez de poissons qui vous donnent des objets qui vont vous permettre de vous téléporter entre vous. Je vous laisserai chercher parce que je n'ai jamais exploré. Donc je n'ai pas envie de vous dire de la merde. Voilà. Donc si vous n'avez pas fait les caves dans votre partie, votre été va s'orienter autour de l'oasis, nourrir le boss, gérer la chaleur et les attaques de mollus. Et si jamais vous avez des caves dans votre partie, passer du temps à explorer les caves peut être un très très bon moyen de mieux gérer la chaleur. Tout simplement parce que vous ne risquez pas de souffrir du soleil dans les caves. Pour explorer les caves qui sont des zones plutôt sombres, je vous conseille quand même avant d'y aller de vous crafter le miner hat. Qui va vous demander un chapeau de paille, une pépite d'or et une luciole. Donc la luciole c'est simple pour vous crafter un filet à insectes. Et la nuit vous cherchez les lueurs qui flottent. Et dès que vous avez des lueurs qui flottent, vous utilisez votre filet à insectes et vous avez une luciole. Donc avec ça vous crafter le miner hat. Donc qui est un chapeau qui va vous permettre d'éclairer beaucoup mieux que la torche. Et qui va vous laisser les mains libres. Et donc vous allez pouvoir vaguer dans les caves sans avoir de problème d'éclairage. Alors le miner hat est quand même quelque chose qu'il va falloir recharger puisqu'il va avoir une durabilité. Alors en fait pour le recharger, vous allez dans les caves, vous allez avoir des plantes lumineuses, donc des light bulbs. Vous les cueillez et vous rechargez en fait votre casque avec ça. Ne faites pas un trop gros stock. Préférez plutôt d'en cueillir, de quoi remettre votre casque à fond, d'avoir quelques-unes au cas où et stocker les au frigo. Parce que ce sont des objets qui sont périssables. Donc vous n'allez pas pouvoir en faire un stock de 50, ça ne vous servira à rien. Vous allez juste les laisser pourrir. Donc qu'est-ce qu'on fait dans les caves ? Donc les caves, ça va être idéal pour ne pas souffrir de la chaleur. Vous allez pouvoir trouver des ressources intéressantes, notamment comme les light bulbs. Mais en fait c'est une zone qui est à peu près aussi grande que votre map normale. Donc vous avez une map souterraine à explorer qui fait à peu près la même taille. Sauf si vous avez changé effectivement les différents paramètres dans la configuration de votre partie. Alors il y a des zones qui sont assez semblables à la map de surface. Vous avez des forêts, vous avez de l'herbe, des brindilles. Et il y a des zones qui sont très très différentes, voire dangereuses. Donc l'univers des caves est vraiment très très varié. Je ne vais pas m'étaler trop longtemps sur cette vidéo. Juste si vous avez les caves, explorez, ne vous aventurez pas trop loin sur les choses que vous ne connaissez pas. Et je ferai une vidéo dans quelques temps très détaillée sur les caves. Mais ça ne va pas être pour tout de suite. Donc en fait les choses qui sont importantes, on va dire à savoir, Vous allez trouver par exemple des ruines. Vous allez trouver des zones avec des failles rouges dans le sol. Ce sont des zones qui génèrent des ombres qui sont très agressives. Vous allez trouver des villages de lapins géants. Les villages de lapins géants sont pacifiques tant que vous n'avez pas de viande sur vous. Si jamais vous avez de la viande sur vous, ils se jettent tout sur vous pour vous tuer. Voilà, c'est fini pour la vidéo comment survivre à l'été. Donc normalement avec ça, vous avez passé l'année entière sur Don't Starve. Vous maîtrisez toutes les bases. Donc maintenant il reste plein de choses à découvrir. Des choses à découvrir qui vont vraiment dépendre de votre caractère. Si vous préférez combattre des bosses, si vous préférez crafter, vous installez un camp, une base hyper chiadée avec de la déco et tout. La seule subtilité à avoir, parce que là après l'été on va revenir sur l'automne, la seule subtilité c'est que vous allez avoir un Blair Ours. qui est un boss qui n'est pas très très agressif, qui va popper au tout début de l'automne, vers les premiers jours d'automne. Voilà, je vous laisserai le découvrir. Et normalement vous vous êtes parés pour la survie d'un Don't Starve. Merci beaucoup d'avoir regardé cette série de vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo tuto sur ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.